Bonjour, bienvenue à nouveau à ma série sur l'âme. Je suis à nouveau enthousiasmée car je peux parler à Eckhart Tolle. La semaine dernière, nous avons parlé du pouvoir du moment présent. Eckhart est un maître spirituel prédominant. Je pense que c'est un prophète de notre temps, pour le 21e siècle, qui croit que nous sommes ici pour permettre au but divin de l'univers de se révéler en nous. Il est l'auteur de ce best-seller remarquable, Le pouvoir du moment présent. Si vous ne l'avez pas, il devrait faire partie de votre bibliothèque personnelle, pour toujours. Je ne peux même pas vous dire combien d'exemplaires j'ai acheté. Et si vous deviez venir dans ma maison maintenant, et que vous y passiez la nuit dans n'importe quelle chambre de ma maison, peu importe dans quelle chambre vous iriez, vous trouverez un exemplaire du pouvoir du moment présent, parfois deux ou trois, car quand les gens s'en vont, ils aiment en emporter avec eux. Le pouvoir du moment présent, un guide pour l'illumination spirituelle, et Eckhart est de retour pour parler de son livre, Nouvelle Terre, l'avènement de la conscience humaine. L'inspiration pour ce titre vient de la Bible, une prophétie dans le Nouveau Testament qui parle de l'effondrement du monde existant, et l'émergence d'une nouvelle terre pour ceux d'entre vous qui lisent la Bible. Le pouvoir du moment présent est un des livres les plus complets, les plus éclairants que j'ai eu le privilège de lire, comme je vous l'ai déjà dit, Eckhart. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire une suite ? Vous n'aviez vraiment pas besoin d'ajouter un mot après le pouvoir du moment présent ? Eh bien, c'est vrai, l'enseignement a évolué durant ces années, après la sortie du pouvoir du moment présent. J'ai voyagé autour du monde, donné des conférences, et ce qui s'est passé, c'est que de nouvelles approches, de nouvelles perspectives sont apparues, sur la même vérité de base, ce n'est pas une vérité différente, fondée sur la même vérité, mais avec de nouvelles perspectives dans cette même direction. Et j'ai également ressenti qu'il y avait encore quelque chose à dire sur ce qui empêche l'émergence d'une nouvelle conscience chez la plupart des êtres humains. Et donc, dans Nouvelle Terre, il y a des choses sur ce qui a tendance à faire obstacle à la conscience éveillée. La conscience qui veut apparaître maintenant. Et une façon de le faire est de le décrire comme je le fais dans le livre. C'est l'égo humain. Ah, c'est mon sujet favori, de parler de l'égo. Vous dites que l'égo est destiné à être dissous. Comment ça ? Tout d'abord, on doit voir clairement ce qu'est l'égo, car parfois les gens utilisent ce mot et ils veulent dire différentes choses. Ils veulent dire vous êtes arrogant. C'est ça. C'est quelque chose de bien plus vaste. Ce n'est pas juste être égoïste ou être arrogant ou se croire supérieur. Cela est un petit aspect de l'égo. L'égo est essentiellement une auto-identification avec le flot de pensée de telle façon que collectivement, je dirais que le commencement de l'égo est en fait décrit au début de l'Ancien Testament où il y a cette fameuse histoire de la pomme que tout le monde connaît, même ceux qui ne lisent pas la Bible. Il est dit là qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est alors qu'ils ont perdu cet état qui est extériorisé dans la Bible et appelé paradis. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour moi, cela signifie que c'est l'émergence de l'aptitude à penser et à différencier les choses. Ceci est bien, ceci est mal. Faire des affirmations comme ça, émettre des jugements comme ça, faire cela est essentiellement l'aptitude à penser. Ceci est une description mythologique de ce qui s'est produit pour l'humanité. Et au départ, l'aptitude à penser n'était pas entièrement mauvaise. Ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu un état plus profond d'intimité. Mais je ne pense pas que cet état plus profond de proximité avec l'être se soit perdu immédiatement, comme c'est décrit dans la Bible. Je crois que cela a pris beaucoup de temps de désidentification de la pensée jusqu'au moment où les gens ont atteint le point d'où ils tirent le sens complet de qui ils sont à partir du flot de pensées, des pensées. Et ce à quoi cela ressemble dans la vie d'une personne, on pourrait parler de la création presque d'une entité créée par l'esprit qui est complètement façonnée par les souvenirs et le conditionnement du passé et des concepts mentaux. Et cette entité qui est complètement composée de pensées, les gens tirent le sens de qui ils sont, de cette entité fabriquée par le mental. Donc c'est une image mentale de qui je suis. Les gens se sont coupés en deux. Il y a moi et moi, moi et mon histoire. L'ego est l'histoire de moi avec laquelle les gens sont identifiés. Vous l'avez dit dans Nouvelle Terre, l'ego n'est rien d'autre qu'une identification à la forme, principalement aux formes pensées. Oui, c'est juste. C'est ce qu'est l'ego. Et ensuite, vous dites, si le mal est un tant soit peu une réalité, pas une réalité dans l'absolu, mais quelque chose d'apparenté, cette définition lui convient bien aussi complète identification à la forme, qu'il s'agisse de forme physique, de forme pensée, de forme émotionnelle. Et cette identification se traduit par une conscience totale de mon lien étroit avec le tout, avec tout être et avec la source. Cet oubli, c'est le péché originel, la souffrance, l'illusion. Et vous savez, quand j'ai lu cela, j'ai pensé que vous avez raison. Pour chaque mauvaise action qu'on nous a toujours décrite, quand on pense aux gens en faisant des choses honteuses, c'est en raison d'une complète et totale déconnexion, un manque de compréhension, que je suis cette autre personne, que je tente de violer, que je suis cette personne dont je suis jalouse, je suis ça. Oui, cela veut dire qu'on ne peut plus ressentir la vie qui se trouve en l'autre personne. On s'est coupé soi-même de l'aspect vivant. On ne le sent plus. Or, on ne peut faire cela que si on l'a fait pour soi-même, parce qu'en vivant à travers des définitions mentales de qui l'on est, on se coupe soi-même de la vie profonde que l'on est véritablement au-delà de la pensée. Donc, on devient, ce qui arrive alors, c'est une identité conceptuelle. Je suis ceci, je suis cela, etc. Ensuite, une fois que l'on est piégé dans sa propre identité conceptuelle, laquelle repose sur des pensées et des images fabriquées par le mental, repose sur le passé, on fait la même chose aux autres. Cela commence avec les jugements qu'on assène sur autrui. Et l'on croit que les jugements sont la vérité. On pose des étiquettes sur les gens. C'est là où l'on commence à ne plus être sensible à qui l'être humain est véritablement. Nous avons ici une conversation avec Eckhart Tolle, qui est l'auteur du pouvoir du moment présent et de Nouvelle Terre, l'avènement de la conscience humaine. Donc, si l'on n'est pas son histoire, et la plupart des gens, je crois, pensent qu'ils sont leur histoire, nous vivons dans un monde où les gens croient, je suis mon histoire, je suis née dans cette famille, c'est là où j'ai grandi, ça, ce sont les choses qui me sont arrivées, ça, c'est ce que j'ai fait. Et si nous ne sommes pas notre histoire, alors qui sommes-nous ? Oui, c'est une très bonne question, parce qu'on ne peut évidemment pas nier que ces choses existent. Vos souvenirs du passé, les choses que vous avez endurées, peut-être même de la souffrance que vous avez infligée à d'autres. Et même pas nécessairement la souffrance, mais les liens familiaux, les gens que j'aime. Oui, oui. Si on a ce qu'on appelle un passé, on a des relations, tout cela est très bien, ce n'est pas un problème aussi longtemps qu'on ne se perd pas complètement dans cette seule dimension, et si l'on n'a pas accès à un sentiment plus profond de l'état de vie, de l'état d'être, au-delà du flot des pensées. Parce qu'en fait, tout cela est basé sur la mémoire, tout votre passé. Comment faites-vous l'expérience de votre passé ? Vous l'expérimentez en tant que souvenir ? Et que sont les souvenirs ? Les souvenirs sont des pensées dans la tête. Et il n'y a là rien de mal. Mais si vous êtes complètement identifié avec ces pensées dans la tête, dans votre tête, vous êtes alors complètement piégé dans votre histoire passée. Il n'y a pas le moindre sentiment de quoi que ce soit au-delà de cette histoire dans votre vie. Donc la question importante est suis-je plus que mon histoire personnelle ? Dans Nouvelle Terre, vous parlez de comment les publicitaires comptent sur nous pour croire aux marques et que nous nous identifions particulièrement dans notre société à des marques exclusives. Plus la marque est exclusive, plus nous nous y identifions. Oui, c'est ça, parce que l'ego veut être spécial d'une manière ou d'une autre. Chaque ego veut être spécial. Et si l'ego ne peut pas être spécial en étant supérieur aux autres, il sera tout à fait satisfait en étant spécialement misérable. Vous avez peut-être vu des gens discuter et l'un dire j'ai mal à la tête et l'autre personne dire toi tu as mal à la tête, moi j'ai mal à la tête depuis des semaines. Ainsi les gens entrent en compétition pour être le plus malheureux. C'est l'ego qui fait cela. C'est tout comme vouloir être supérieur aux autres parce que l'ego veut toujours être spécial. Donc si vous reconnaissez en vous-même ce besoin inconscient d'être spécial, vous êtes déjà à moitié libre. Parce qu'en reconnaissant les vieux schémas de l'ego, être spécial est un schéma de l'ego, vouloir tout le temps avoir raison en est un autre. Un autre encore est véritablement le fait d'avoir besoin d'aimer être en conflit avec les autres. C'est une chose étonnante. Bien sûr c'est inconscient. L'ego se définit lui-même au moyen des limites qu'il dresse. Il y a moi et il y a l'autre. L'ego a vraiment besoin d'insister sur l'altérité d'autrui. Cela se produit à un niveau personnel quand les gens sont méfiants des motivations des autres, etc. C'est le profond besoin d'ennemis intrinsèques à l'ego. L'ego a besoin d'ennemis parce qu'il se définit lui-même en insistant sur l'altérité des autres. Et les nations le font. Et les religions le font. Le croyant s'identifie avec une religion particulière. Et pour beaucoup de gens, la religion n'est qu'une structure mentale, non pas dans son sens le plus profond, mais pour beaucoup de gens, la religion est une idéologie avec laquelle ils s'identifient. Ils ont alors besoin des non-croyants, des autres, parce que grâce aux autres, ils ressentent plus fortement leur propre identité. Et ils ont besoin des autres, à seule fin de ressentir leur propre identité plus intensément. Ils ont besoin d'ennemis. Vous avez expliqué cela de façon très efficace. Vous écrivez que cela a débuté avec le bébé. Le bébé saisit le jouet, il lui est retiré, ou on ne lui donne pas, et le bébé déclare « C'est à moi. C'est le mien. » C'est exact. C'est le début de l'identification aux choses. L'identification aux choses. Et c'est ce qui se passe ensuite. Nous grandissons tous et nous avons des jouets plus gros, des jouets différents. C'est ça, oui. L'ego, c'est toujours une identification à une forme ou une autre. Ça peut être une forme physique en tant que possession, ma voiture, ma maison, etc. Donc, quand vous êtes identifié, votre sentiment de qui vous êtes se trouve dans la chose. Si cette chose est critiquée, par exemple, par quelqu'un d'autre, vous vous mettez sur la défensive ou vous devenez très agressif parce que vous avez l'impression que votre sentiment de soi est menacé. Et il y a d'autres formes d'identification. Par exemple, mes opinions, des formes mentales. Il y a une identification très forte à partir des positionnements mentaux. Et j'ai raison. J'ai raison. Et cela implique que quelqu'un doit avoir tort, de sorte que je puisse continuer d'avoir raison. Mais dites-moi, je pense que tant qu'on demeure dans cette forme humaine dense, on a besoin de l'ego. Sans quoi, on ne l'aurait pas. Sans quoi, on évoluerait sans. Sans lui. On évolue maintenant sans lui. L'ego a été là depuis des milliers d'années et comme vous le dites, le fait qu'il a été là des milliers d'années veut dire qu'il a sa place dans l'évolution de l'humanité. Ainsi, je ne dis pas qu'il n'aurait jamais dû arriver. L'ego a eu sa place. Il a été l'aptitude à penser. Elle s'est développée de plus en plus de sorte que, progressivement, on s'est tellement identifié avec la pensée qu'on a perdu le lien étroit plus profond avec la vie, l'état de vie, laquelle est décrite comme le paradis au début de l'Ancien Testament. Ce lien étroit plus profond avec la vie. Je crois que nous sommes maintenant à une transition d'évolution où bien plus de gens que jamais, auparavant, sont à même de croître sans l'ego, au-delà de l'ego, pour entrer dans un nouvel état de conscience. Oui, vous dites que nous faisons face à un terrible choix, à savoir évoluer ou mourir. Oui, c'est le stade où l'évolution de la conscience, où l'éveil de l'humanité, n'est plus un luxe. parce que désormais, nous avons atteint le stade où si nous ne nous développons pas en dehors du dysfonctionnement de l'ego, parce que l'ego a été amplifié, les effets du dysfonctionnement ont été amplifiés par la technologie, ce que nous nous faisons à nous-mêmes, ce que nous faisons à nos semblables et à la planète devient de plus en plus destructeur et dévastateur. Oui, j'ai eu une conversation, en fait, avec Elie Wiesel hier. Il disait que ce siècle sera connu comme le siècle malade. Le siècle malade. Oui. Oui. Notre capacité à nous faire mutuellement les pires choses, les plus mauvaises et les plus malsaines. Oui. Pensez simplement au XXe siècle. Il a été épouvantable, le pire en termes de souffrance infligée aux humains par d'autres humains. Oui. Mais nous disions qu'il ne semble pas que nous ayons appris. Nous n'avons pas appris. Il semble que ça va même de pire en pire. Et vous avez raison. à cause de la technologie, parce qu'il y a même de plus grosses bombes, des armes et des munitions qui peuvent tuer à distance. Oui. Maintenant, la question est, parfois les gens me demandent si les choses s'améliorent ou si elles empirent. Et je réponds qu'actuellement, les choses s'améliorent et empirent simultanément. Cela veut dire qu'il y a désormais deux courants dans l'existence. L'un est l'ancien courant, la vieille conscience, la conscience égoïque, non éveillée, non éclairée, qui persiste, en fait. Vous pouvez vous en rendre compte la plupart du temps en regardant les journaux télévisés du soir. C'est l'ancienne conscience. C'est la vieille conscience qui est aussi folle qu'avant, si ce n'est pire. Le fait est que nous répétons juste toutes les mauvaises choses qui se produisent dans le monde. C'est juste. C'est l'un des deux courants. L'autre courant, c'est nous-mêmes assis ici et en train de parler. Parce que cela représente, nous faisons partie de, je ne suis pas en train de dire que nous sommes spéciaux, il y a que nous communiquons, que beaucoup de monde écoute et que cela a du sens et est important pour eux. Cela veut dire qu'il y a là un autre courant, c'est le courant de l'éveil de l'humanité. Et les deux sont présents actuellement sur la planète. Et en choisissant d'évoluer, tous deux assis ici et tous ceux qui suivent notre échange et que cela touche des gens et certains ont des moments de révélation, ils vont juste trouver cette conversation intéressante et regarderont la vie différemment aujourd'hui. Et alors que nous faisons cela, sommes-nous réellement en train de créer une nouvelle terre ? En premier lieu, ce qui se produit, c'est l'avènement d'un nouvel état de conscience. Ce n'est pas tant qu'il nous faut nous employer à créer une nouvelle terre parce que ce serait prématuré. De nombreuses fois, des humains ont essayé de créer une nouvelle société ou une utopie et ils ont tous échoué lamentablement. Pensez au communisme. Il a débuté avec une idée excellente. Tout le monde est égal. Et voyez ce qu'il a fait. Des millions de gens ont été tués au nom du communisme. Donc, en premier lieu, ce qui est important, c'est que nous soyons ouverts à la transformation de la conscience qui se produit maintenant. À partir de cette conscience transformée, qui essentiellement signifie simplement que nous ne sommes plus complètement identifiés avec les pensées, nous réalisons qu'à l'intérieur de nous se trouve une dimension où je suis conscient, je suis présent, je suis éveillé, je suis vigilant, je suis simplement un espace conscient. C'est la présence. Je l'appelle présence. Vous pouvez lui donner d'autres noms. Éveil, conscience, non conditionné. Silence. Silence. Cela survient maintenant chez de nombreux êtres humains et ainsi, alors que cela arrive et remplace peu à peu l'identification avec la pensée ainsi que le fait de compter exclusivement sur la pensée pour mener sa vie, il y a véritablement dans ce silence, dans cet éveil, une intelligence de loin bien supérieure qui est à l'œuvre. J'aime quand vous dites « Permettons à la nature de nous enseigner le silence, la quiétude. Si vous voulez comprendre le silence, tenez-vous près d'un arbre ou observez un arbre. » Oui, c'est une aide précieuse. Simplement, observez un arbre, une plante et soyez là à observer la plante. Soyez là en tant que présence éveillée qui perçoit la fleur, l'arbre, la plante, l'animal. La nature est toujours d'une grande aide pour les gens qui veulent se relier au silence. Les choses fabriquées par l'homme engendrent généralement plus de pensée parce qu'elles sont fabriquées à travers la pensée. Donc, allez dans la nature et finalement, il est important aussi, bien sûr, que vous soyez capable de maintenir l'état de silence, de quiétude, même en plein cœur de la ville. En fait, j'apprécie, je suis à New York en ce moment, j'aime me promener dans les rues très fréquentées où il y a un bruit infernal, des gens qui courent partout. Et sentir véritablement à l'arrière-plan une impression profonde de tranquillité. Vraiment. Et en réalité, je peux même apprécier toute cette agitation. C'est merveilleux de pouvoir être là en tant que le silence sans être complètement embarqué dans quelques réactions. C'est comme être dans le monde et non pas du monde. C'est exactement cela. Être dans le monde et non pas du monde. Oui. Donc, dites-nous comment nous avons, nous pouvons être davantage comme vous. Comment pouvons-nous ne pas nous permettre d'être dominés par l'ego ? Je sais que c'est un processus qui dure toute une vie mais juste pour ceux qui écoutent maintenant, qui liront Nouvelle Terre, qui liront le pouvoir du moment présent et qui ressentent ok, je suis inspiré et stimulé par cela, qu'est-ce que je peux commencer à faire aujourd'hui pour que je ne sois pas dominé par mon ego ? Oui, l'ego ne peut pas survivre dans le silence. Cela est important à réaliser et donc, inviter le silence dans votre vie. Cela ne veut pas dire que le silence est quelque chose que vous devez obtenir de l'extérieur ou créer pour vous-même d'une certaine manière. Il s'agit de réaliser que tout le monde sous le flot des pensées vit déjà le silence. Oui, donc vous n'avez pas besoin d'aller au bout du monde, de vous asseoir en haut d'une montagne. Non, non, et vous n'avez rien à faire pour le créer car en essence, il est déjà là. Et si vous regardez très profondément à l'intérieur de vous-même et vous demandez d'où provient mon ressenti profond de l'état du jeu, les gens disent je. il y a une impression de je suis, je parle du jeu profond, d'où provient le sentiment de l'état du jeu. Et si vous regardez alors de très près, vous constatez qu'il est en réalité intrinsèquement rattaché à la dimension du silence intérieur. C'est pourquoi je dis dans mon livre qui étude vous n'êtes jamais en essence davantage vous-même que lorsque vous êtes silencieux. Donc, vous invitez le silence dans votre vie. Vous pouvez le faire en prenant quelques respirations conscientes à plusieurs reprises dans la journée. Simplement, observez l'inspiration et l'expiration. Un autre moyen d'apporter le silence ou de trouver le silence qui est déjà là, c'est en ressentant de l'intérieur la vitalité du corps. J'appelle cela le corps subtil. Cela retire immédiatement l'attention du flot des pensées dont la plupart sont répétitives et inutiles pour l'amener dans le corps et sentir, par exemple, s'il y a de la vie dans sa main. Alors, vous la sentez. Oui, c'est très subtil mais c'est là. Y a-t-il de la vie dans mes pieds, dans mes jambes, dans mes bras ? Et vous sentez ensuite que tout votre corps subtil est baigné par une sensation de vie. Cela peut alors servir d'ancrage pour demeurer présent. Votre attention ou une partie de votre attention reste dans le corps subtil. Et même à cet instant-ci, pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent pratiquer cela. Ils peuvent remarquer que tout en étant conscients des paroles qu'ils entendent, en suivant complètement ce que nous disons, ce qui ne prend pas 100% de leur attention, ils peuvent accorder, en étant là, en train de nous écouter, une partie de leur attention au champ d'énergie du corps subtil et sentir qu'il y a la vie dans toutes les cellules du corps. C'est un ancrage merveilleux pour le silence et la présence. Cela ne veut pas dire qu'on se détourne complètement du monde. En fait, cela équilibre la vie entre silence et aptitude à gérer les affaires du monde. C'est trouver l'espace entre les choses. C'est ça. C'est trouver l'espace. C'est comme quand vous lisez le livre, je me rappelle quand je lisais Le pouvoir du moment présent la première fois et vous disiez que l'espace entre les choses est la conscience qui est sur la page et l'espace entre cette conscience. Oui. Et vous pouvez également remarquer, puisqu'on parle de l'espace intérieur, vous pouvez parfois devenir conscient alors qu'une pensée dans la tête se termine, qu'il y a un court espace silencieux entre deux pensées. Quand vous reconnaissez cela, quand vous devenez soudainement conscient du moment sans penser, ce moment se prolonge. Vous avez un espace plus grand de silence. Et ensuite... Mais si vous demeurez conscient plus longtemps et si vous commencez à y penser, vous le perdez. Vous le perdez. Dès l'instant où vous dites « Oh, je ne suis pas en train de penser », vous vous remettez à penser, évidemment. C'est juste, c'est juste. Pensez-vous qu'il y a quelqu'un sur Terre qui soit libre de la domination de l'ego ? Et d'abord, êtes-vous libre de la domination de l'ego ? Je ne suis pas identifié à mes pensées, ce qui signifie que je suis libre de la domination de l'ego. Et il y a énormément de gens à présent qui traversent ce processus. Ils peuvent ne pas être encore libres à 100%, mais ils traversent le processus où ils se désidentifient progressivement du flot des pensées compulsives. Tous les jours, je reçois des lettres, des e-mails du monde entier où les gens m'expliquent combien leur vie a changé, parfois simplement en lisant le livre et comment ils se sont libérés de l'identification mentale. Ils ne sont pas encore complètement libres, ce qui veut dire qu'ils retombent parfois dans l'ego, dans les pensées obsessionnelles, compulsives, dans la dépendance aux pensées. pour beaucoup de monde, pensée est principalement une dépendance et soudainement ils se réveillent à nouveau. C'est donc un processus dans lequel beaucoup de gens sont désormais engagés. Je ne peux pas vous dire combien exactement, mais d'après mon intuition, en Occident, 10% environ des adultes se trouvent au début du processus ou sont plus avancés. Bien. J'aime aussi quand vous dites dans le livre l'idée générale est de se réveiller à votre raison d'être profonde et vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent que la spiritualité n'a rien à voir avec ce que l'on croit mais avec l'état de conscience. Oui, et à nouveau c'est le silence qui est la dimension spirituelle. Ce n'est aucune pensée. La pensée en soi n'est pas spirituelle. Parfois, la pensée peut-être d'une grande aide elle peut représenter un indicateur par exemple quand on dit Et les croyances ne sont pas spirituelles c'est ce que j'ai appris en vous disant. Les croyances non parce que les croyances sont des pensées. Non, certaines croyances peuvent aider mais seulement en tant qu'indicateur. Je veux dire même si l'on déclare trouver le silence qui demeure déjà en vous c'est toujours une pensée mais cette pensée pointe au-delà d'elle-même. Bien, j'aime ce que vous dites à la fin du livre. La nouvelle terre aura comme fondement un nouveau ciel c'est-à-dire la conscience éveillée car Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples le royaume des cieux est parmi vous ? Oui, c'est une chose magnifique que Jésus a dit le royaume des cieux n'apparaît pas à travers des signes observés. On ne peut pas dire ah c'est là ou regarde c'est ça parce qu'en essence c'est déjà en vous. Le silence. Le silence. Ok, pouvez-vous le croire ? Nous avons encore dépassé le temps. Ceux parmi vous qui ont été si intrigués et si stimulés par les mots que vous avez entendus ou lus au long des années et non pas seulement en nous écoutant aujourd'hui auront l'opportunité de poser des questions à écartoler ici à cette série d'émissions. Merci encore. Nos auditeurs pourront parler avec vous. Ça sera super. Merci. Merci.